Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau une femme qui a largement contribué au rayonnement de l'élégance à la française dans l'Hexagone et plus largement dans le monde entier. Cette Nantaise a porté l'écharpe de Miss France 2002 avant de s'investir corps et âme dans l'organisation du concours de beauté le plus suivi de la télévision. Après 17 ans de bons et loyaux services au sein de la société Miss France, elle a décidé de raccrocher les gants pour s'attaquer à d'autres défis. On va en parler avec elle, mais rassurez-vous, elle ne va pas non plus complètement retomber dans l'anonymat le plus total puisqu'elle s'apprête à couvrir l'élection de la plus belle femme du cosmos. Rien que ça, bonjour Sylvie Tellier. Bonjour, merci pour cette intro, c'est complément. Vous avez un parcours assez long, je n'ai pas pu tout recumuler, mais on va essayer d'être assez exhaustif dans cette interview du Buzz TV. Alors, vous êtes avec nous sur ce plateau parce que Paris 1ère retransmet en direct la 71e édition de Miss Universe. Ce sera dans la nuit du samedi 14 janvier au dimanche 15 janvier à 2h du matin. J'ai prévu mes rêves boules. Vous avez tout prévu ? Oui, parce que vous, vous serez aussi en direct, mais en France. Vous n'aurez pas le décalage horaire. Pourquoi cette horaire si particulier ? Parce que le concours va se tenir… Parce que ça se passe à Nouvelle-Orléans et parce qu'on est sur les heures de diffusion américaines. Absolument. Alors, c'est Floriane Bascou, la première dauphine de Miss France 2022 qui représentera notre pays. Vous allez commenter cette édition avec François-Pierre Pellinard Lambert. En fait, Miss France vous manque déjà. C'est pour ça que vous êtes de retour sur ce genre de rendez-vous. En fait, je n'arrive pas à couper. En fait, déjà, je remercie Paris 1ère parce que je faisais les commentaires de cette élection de Miss Universe il y a quelques années. Oui, il y a longtemps. Vous l'avez fait plusieurs fois de suivre. Avant que j'y aille parce que j'ai eu la chance, quand je suis arrivée, moi, en 2010, de récupérer un peu un gros chantier sur le concours de Miss Universe. Et après, j'accompagnais les filles. Donc, je ne pouvais plus faire ces commentaires. Je pense que quand Paris 1ère a vu que je quittais la grande maison Miss France, ils m'ont passé un petit coup de tueur en disant, vu que tu seras à Paris, ça ferait plaisir que tu reviennes et que tu renoues avec tes premiers amours. Donc, je suis ravie de me retrouver à l'antenne samedi soir. Oui, c'est tard, mais ça sera en direct. Justement, pour que ce soit très clair pour nos téléspectateurs, est-ce que vous continuerez à graviter un peu autour de cette planète Miss France ou bien l'idée, c'est vraiment de s'en détacher et puis de faire toute autre chose ? Alors, je reste Miss France puisque j'ai été Miss France. Vous êtes et vous resterez Miss France. Et en plus, on m'a fait un joli cadeau puisque on m'a remis le titre de présidente d'honneur. Donc, même si ça n'a aucun rôle opérationnel, c'est vrai que moi, j'adore Miss France. J'adore ce concours. Je vais continuer en tout cas à regarder cette élection parce que j'adore. Et puis, oui, je reste dans la famille des Miss et je vais continuer à suivre un petit peu tout ce qui se fait. C'est vrai que mes nouveaux projets sont complètement très éloignés des concours de beauté. Mais c'est avec plaisir que je remettrai un petit peu la robe de temps en temps. Justement, on va en parler de vos projets, chère Sylvie Tellier. On va également parler de Miss Universe puisque c'est pour cette raison que vous êtes sur ce plateau. Mais tout d'abord, on retrouve Sarah Lecovre pour les news médias du jour. Salut Sarah. Salut Damien. Bonjour Sylvie. Bonjour Sarah. Allez, c'est parti Sarah avec les infos médias et Diane Lair qui est furieuse, paraît-il. Elle est furieuse, vous savez pourquoi Sylvie ? On a annoncé qu'elle était en train de deux jumeaux. C'est ça, c'est France Dimanche dans sa dernière édition parue vendredi dernier qui dit qu'elle attend des jumeaux. En fait, il s'agit juste d'une décontextualisation des prédictions d'une voyante qui avait été faite à Miss France 2022 dans la matinale d'Europe 2. Eh bien, ce matin, dans cette même matinale, Diane Lair a réagi. Mettre cela en couverture, c'est un peu fort, estime-t-elle. C'est même un peu une honte. C'est un sujet avec lequel on ne rigole pas. Voilà qui est dit. Et elle envisage peut-être même de porter plainte contre le journal. Mais France Dimanche, il y a des gens qui lisent ça encore ou pas ? En tout cas, c'est en une des kiosques. On voit l'affiche dans les rues de Paris notamment. Et c'est vrai que ça irrite beaucoup d'animateurs qui en sont régulièrement victimes de ces titres-là. Vous avez déjà été victime, vous, de cette presse à scandale ? Je crois que j'ai perdu 12 proches. Je fais un mètre douze. J'ai été virée 14 fois. Ah ouais ? Bon, écoutez, la quinzième est la bonne alors. Et vous attaquez systématiquement contre ces titres-là ? Moi, je n'attaque pas. Ah, vous n'attaquez pas ? Non, parce que je trouve que déjà, c'est de la presse à scandale, comme on appelle. Donc, il faut… Je trouve que ça fait partie un peu de la règle du jeu. C'est vrai. Ça dépend quelle est l'atteinte. Là, c'est de la petite atteinte. Oui, c'est une petite phrase sortie du contexte. Il faut y aller, attaquer en diffamation. La diffamation, elle n'est pas facile à prouver aujourd'hui. Ce que ce soit répété, c'est… Je trouve que pour moi, c'est un peu de la perte d'énergie. Oui, mais bon, moi, vous savez, si j'ai besoin d'avoir un peu d'argent, j'attaque. Franchement, ça me fait… Il y en a certains qui le font, ça, d'ailleurs. Ils attendent justement, genre, le titre pour attaquer. Bon, ce n'est pas votre cas, on l'a bien compris. On poursuit C-News Media avec Philippe Cavrivière qui en remet une couche sur Damien Abad. Oui, alors, pour comprendre cette histoire, il faut revenir à vendredi dernier. Dans un communiqué, l'ex-ministre atteint d'un handicap a exigé des excuses publiques de l'humoriste et de RTL pour les blagues à répétition qui sont faites à son encontre depuis des semaines. Eh bien, il ne les aura pas puisque ce matin, dans sa chronique quotidienne, Philippe Cavrivière persiste et signe. Il dit notamment, j'ai dit qu'il avait une démarche de pingouin, donc j'aimerais m'excuser platement auprès des pingouins, auprès de l'ensemble des pingouins de la planète, qui, eux, n'ont pas été accusés d'agression sexuelle, à ma connaissance. Voilà, il fait référence également aux accusations qui pèsent contre l'ancien chef des députés LR. Et il estime aussi que ce dernier est atteint de second degrit, une maladie qui atrophie le second degré. Alors, Philippe Cavrivière qui est excellent. C'est vrai qu'on a l'habitude d'en recevoir sur ce plateau, mais qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Vous avez déjà aussi, enfin, ça a arrivé aussi. La question, c'est peut-on rire de tout ? C'est ça. Et puis, vous, vous avez aussi parfois été caricaturé. Ça vous fait rire, vous, la parole ? Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. C'est vrai, oui. Vous avez aussi un second degré. Ça ne touche jamais. Ou alors, c'est au contraire à la rançon de la gloire. Je pense que c'est une question de perception. Moi, ça ne me touche pas parce que, déjà, je trouve qu'encore une fois, on est exposé. Il faut assumer de se faire caricaturer. Là, on parle, c'est différent, on parle de handicap, mais bon. C'est vrai que c'est des sujets un peu tôt que chien. Non, moi, on me compare souvent, parce que j'ai de grands yeux. Je suis souvent la cousine d'E.T. Ah oui, d'accord. J'adore E.T. en fait. C'est un de mes films, le clip, donc je suis hyper, hyper flatte. Ça vous flatte, en fait, quand on vous compare à d'extraterrestres, c'est ça ? Bon, très bien. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour. C'est 4,5, ça. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui étaient rassemblés samedi soir devant les rencontres du papotin qui accueillait pour l'occasion Emmanuel Macron. Alors, c'est un record pour cette émission, dont la rédaction est composée de journalistes non professionnels, porteurs de troubles autistiques. Alors, durant 30 minutes, le président s'est prêté au jeu des questions parfois surprenantes et touchantes. Il faut bien venir de ces journalistes, pas comme les autres. Est-ce que les Miss France sont systématiquement amenées à rencontrer le chef de l'État ? Ah non, pas du tout. Non ? Vous les avez déjà rencontrées, vous, dans le cadre de mon fonction ? On a été reçues, oui, on a été reçues. Lorsqu'Iris Smith-Henard a été élu Miss Universe, on a été reçues à l'Élysée par François Hollande. Oui. Mais non, non, elles ne sont pas du tout systématiquement reçues par le chef de l'État. Bon, après, ça peut se discuter. Moi, je trouve que dans la mesure où on remet des médailles aux champions olympiques, qu'un concours de beauté est une forme de… Nous, on va parler de Miss Universe, pour nous, c'est nos JO. Absolument. Une Miss France, c'est ambassadrice de la beauté à la française aussi, de l'élégance. Oui, puis Miss France voyage beaucoup à l'étranger. On fait de la diplomatie, mine de rien, même si c'est de l'image. Et quand vous arrivez à l'Élysée, puisque j'ai cru comprendre que vous avez été reçues par François Hollande également, au même titre qu'Iris Smith-Nard, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Est-ce qu'on se dit qu'on a réussi sa vie ? Non, on ne se dit pas qu'on a réussi sa vie. Non, moi, vous savez, je suis très cocorico, je suis très France, très citoyenne. Et je trouve qu'on se sent honoré. Moi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à l'Élysée. Chaque fois que je passe les ports, je me dis, wow, je rentre dans une institution de la République. Et je suis fière, je suis fière de mon pays, j'aime mon drapeau. Donc automatiquement, vous voulez les marges de l'Élysée, c'est toujours un honneur. Et vous allez porter fièrement les couleurs de la France à la télévision. Ce sera effectivement dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de l'élection Miss Universe sur Paris 1ère. On en parle tout de suite dans l'interview du BASSE TV. Ce sera la 71e édition de ce concours de beauté qui se tiendra en direct de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Vous allez commenter cette édition avec François-Pierre Pellinard Lambert. C'est Floriane Bascou, la 1ère dauphine de Miss France 2022, qui va représenter notre pays. Très objectivement, est-ce qu'on a des chances de ramener l'écharpe à la maison ? Alors, on a toujours des chances de se classer, de ramener l'écharpe. Floriane est une jeune femme qui est assez compétitrice. On l'a vu puisqu'elle est 1ère dauphine de Diane Lair. Donc, je pense qu'elle a déjà, en tout cas, l'énergie et l'envie d'aller chercher la couronne. Après, elles sont plus de 80. Enfin, facile. Grosse compétition. Moi, je garde un petit regret de ne pas avoir Diane Lair à Nouvelle-Orléans. Je le dis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'enlève rien aux chances de Floriane, parce que Floriane est dauphine de Diane. Et je pense que Floriane peut aller chercher une écharpe. Après, encore une fois, j'aime beaucoup Diane. Donc, j'ai été la première à lui envoyer un petit message en lui disant « Mais oh, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » On vous pose la question. Oui, on vous retourne la question. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas compris. Moi, je suis partie. Je vous avoue que ce n'est pas moi qui ai organisé ça. Et ça, c'est une histoire d'agence, d'exclusivité d'agence ? Alors, on a entendu beaucoup de choses. Après, moi, ce que j'ai dit, quand je suis partie en septembre l'année dernière, je dis « Vous savez, je trouve qu'il faut s'appliquer un devoir de réserve sur ce que va faire la nouvelle organisation. » Je n'étais pas dans les discussions et ça ne me concerne pas. Donc, je regrette juste qu'elle n'y soit pas. Après, pourquoi elle n'y est pas ? Il y a certainement eu plein de facteurs. On voit en plus, Diane, elle est tous les matins sur Europe 2. Elle n'avait peut-être pas le temps. Non, non, elle a regretté de ne pas l'avoir fait. Nous aussi. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'ira jamais. Oui, elle peut y aller l'année prochaine. Il n'y a pas de critère d'âge à Miss Universe. Elle pourra y aller dans quelque chose. Parce que c'est vrai que traditionnellement, pour qu'on comprenne bien, c'est Miss France en titre qui participe à Miss Universe et généralement, la Dauphine participe à Miss Monde. C'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, en fait, ça dépend et de leurs agendas et de leurs souhaits. Et il y a plein de facteurs. C'est extrêmement rare qu'un pays européen remporte cette élection. En 30 ans, il y a un seul pays européen qui a remporté cette élection. C'était avec Iris Mitnard, justement. C'était en 2016. Comment expliquez-vous que le titre soit systématiquement remporté par un autre continent ? Déjà parce qu'elles sont nombreuses. Donc, si on fait des probas, il y a peu de chance. On a beaucoup de pays européens quand même. Oui, beaucoup de pays européens. Mais l'Europe n'est pas une culture de la mise comme peut l'être l'Amérique du Sud, voire plus l'Asie, les Philippines, la Thaïlande. D'ailleurs, le concours vient d'être racheté. Il est passé des mains américaines aux mains thaïlandaises. C'est la Thaïlande qui a racheté le concours. Donc, il faut… Moi, je dis souvent, gagner Miss Universe, c'est un alignement de planètes. Déjà, je veux congratuler mes équipes parce qu'on a fait un travail extraordinaire. Parce que je crois que nous, on a récupéré… Moi, Jeanne d'Yves est parti en 2010 de l'organisation. Donc, j'ai vraiment récupéré l'organe en 2010 sur la préparation des filles. Et je pense que depuis 2010, on est le pays mondial qui s'est le plus classé. Top 15, top 10, top 5 et couronne de missionnaire. Donc, on a fait un job de dingue parce que j'ai des équipes de talent. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de lobbying. C'est fou, c'est ce que j'allais dire. Il faut aller les démarcher. En fait, il faut… Déjà, il fallait nous expliquer… Parce qu'à l'époque, c'était Donald Trump, souvenez-vous. Moi, quand j'ai récupéré les licences Miss Universe, c'était Donald Trump qui était quand même un truc de dingue. Il était le patron de ce concours. Donc, il fallait aller expliquer à Donald Trump qu'on pouvait être une jeune femme 100% naturelle sans avoir un recours à la chirurgie esthétique et avoir des valeurs qui font que vous pouvez gagner un concours. Donc, on a pas mal bossé. Vous l'avez rencontré en personne, Donald Trump ? Oui, je l'ai rencontré très souvent. Et quels souvenirs vous gardez de ce personnage ? Oh, quels souvenirs ? Comment je peux résumer une personne assez présente, qui prend beaucoup de place ? Qui prend de l'envergure. Qui prend de l'envergure et puis qui avait, en tout cas, un choix bien arrêté sur les critères de beauté. Ah oui, c'est-à-dire, il avait vraiment une idée de la Miss Universe qu'il voulait ? Il n'irait pas plus loin, mais oui, oui. Enfin, vous regardez les Miss sous son règne, vous avez compris, en fait. Vous, vous avez d'ailleurs participé à Miss Universe lorsque vous portiez l'écharpe de Miss France 2002. Vous l'aviez déjà rencontré à cette époque-là, Donald Trump ? Qui était patron en 2002 ? Je ne sais pas si c'était... Il était déjà patron. Il est arrivé fin des années 90, Donald Trump, au commandant de Miss Universe. J'ai dû le rencontrer quand j'étais candidat. Je me souviens d'un truc, c'est que quand j'ai participé à Miss Universe, on avait eu le droit à une consultation de chirurgie esthétique gratuite. C'est pas vrai. J'étais partie avec un tout doux comme ça, je me disais, ça va être sympa. Vous avez vu une consultation de chirurgie esthétique ? Ça veut dire qu'un médecin arrivait devant vous et vous disait, il serait bien que vous fassiez ça ? On avait été reçus par... Vous savez, on fait un espèce de grand oral, et en fait, on avait été reçus par une espèce d'équipe artistique. Et en gros, on vous expliquait que vous pourriez faire si, travailler sur tel ou tel point. Mais plutôt que travailler sur vos soft skills, en fait, on vous proposait de travailler sur des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas travailler. Sur votre physique. Sans une petite intervention divine. Ah oui, d'accord. Et alors, on le sait, en France, Miss France, c'est ponctué par des tableaux, des prises de parole des candidates. Comment ça se passe à Miss Universe ? Sur quoi ça se joue, les missions ? Quelles sont les différentes épreuves ? Je vous avoue que c'est un peu nébuleux. On a du mal à comprendre quels sont les critères, déjà le système de vote. Ah oui, vous ne savez pas. Comment ça se refait ? Moi, j'adore Miss France. Et s'il y a bien un concours qui est aujourd'hui à prouver qu'il y a une transparence totale sur le système de vote, c'est Miss France. Ce n'est pas du tout le même système à Miss Universe. Déjà, le public ne vote pas. Donc, on vote via des applis. Il y a un jury qui est constitué. Mais évidemment, quand vous avez un jury, que vous êtes dans une émission américaine ou sud-américaine, vous avez moins d'Européens. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Je disais tout à l'heure en introduction, Sylvie Tellier, que vous avez décidé de quitter vos fonctions au sein de la société Miss France. Ça faisait 17 ans que vous faisiez partie de cette structure. Qu'est-ce qui vous a poussé à raccrocher les gants comme ça un peu du jour au lendemain, finalement ? On vous pense éternel dans la société Miss France ? Non, du jour au lendemain, parce qu'on ne quitte pas Miss France du jour au lendemain. Ça a été le fruit d'une réflexion. C'était plein de facteurs, en fait. Je crois que, déjà des facteurs personnels, j'avais envie, moi, de me lancer de nouveaux challenges. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des équipes exceptionnelles. Et je trouve qu'on a… Moi, j'avais un peu rempli mes objectifs. Et je suis une femme de conviction et de challenge. Et j'avais envie de m'en lancer d'autres. Ce n'est pas que j'avais fait le tour de Miss France, mais j'ai réellement l'impression que tout ce que je m'étais fixé en arrivant en 2015, je les avais atteint. Donc, voilà. J'avais envie d'aller faire autre chose. Et puis, il y a plein de choses qui ont changé. Les critères de Miss France ont changé. La présidence a changé. La société change. Oui, l'arrivée d'Alexa Larouche-Houbert vous a poussé, quelque part, vers la sortie. C'est bon, mais ça a été… Tous ces différents facteurs de changement de règlement, d'évolution de la société, font qu'au final, vous vous posez la question, vous faites un point. Il y a eu la Covid. On a aussi envie de choses un peu différentes. Moi, j'ai 40 ans. On dit souvent, qu'est-ce qu'on fait à 40 ans ? On divorce ou on change de boulot ? Ben, j'ai changé de boulot. Vous n'allez pas divorcer. Et j'embrasse mon mari. Vous le rassurez. Alors, effectivement, Alexia Larouche-Houbert elle est désormais présidente, c'est ça ? Elle est PDG aujourd'hui. Parce que moi, j'ai des directrices générales. Elle devient PDG, mais elle s'est surtout entourée d'une jeune femme qui s'appelle Cindy Fab, qui était une ancienne Miss France, et qui, elle, va représenter la Marx. Elle est directrice du concours national. Alors, c'est très flatteur. Je me dis que, quelque part, mon poste a été un peu partagé. Vous étiez un peu partout, en fait, c'est ça ? Donc, je leur souhaite, moi vraiment, je leur souhaite plein de succès, parce que j'aime beaucoup ce concours. Et en tant que présidente d'honneur de Miss France, vous travaillez toujours avec Alexia Larouche-Houbert ? C'est un titre purement honorifique. D'accord. C'est un joli petit trophée que j'ai mis à côté de ma couronne. Mais c'est vrai que c'est, malgré tout, un changement assez brutal, quand même, pour vous. 17 ans, c'est pas rien. Vous mangez, vous dormiez, Miss France. Moi, je l'ai dit, parce que Match m'a fait un joli sujet cette semaine. J'ai dit, j'étais piquée. C'est vrai que j'étais piquée à Miss France. Alors, c'est vrai que vous l'aviez préparée, que vous avez mûrement réfléchi cette décision. Mais malgré tout, psychologiquement, comment on fait quand on se dit du jour au lendemain, bon, ça y est, c'est terminé. Le lendemain de l'élection Miss France, est-ce qu'on se réveille et on se dit, bon, ben voilà, c'est l'histoire ancienne. Alors déjà, moi, je suis partie, j'ai quitté mes fonctions en septembre. Je n'ai pas arraché le sparadrap trop brutalement. Et puis, j'avoue que là, ce que je vais faire va être au carrefour de ce que je fais depuis 17 ans. C'est-à-dire que ça va être au carrefour des gens, des médias, de la production. Donc, je quitte Miss France, mais je ne quitte pas ce que je faisais. Et surtout, je vais pouvoir, moi, me consacrer à 100% dans ces nouveaux projets. Donc, il n'y a pas de baby blues. Il n'y a pas de baby blues, exactement. Et justement, quels sont vos projets ? Est-ce que vous pouvez nous les dire ? Parce que c'est encore un peu flou jusqu'à maintenant. J'ai cette chance et d'avoir le temps et le luxe de préparer la suite. Et donc, je travaille sur plein de choses. Alors oui, des projets de production, parce que j'ai envie de continuer à produire. J'adore ça. Produire quoi, exactement ? Produire. Produire. C'est vaste. Je ne vous dis pas que vous ne me retrouverez pas à la télé parce que j'ai adoré ce métier un peu d'animatrice, de co-animatrice auprès de Jean-Pierre. Mais si je fais ça, ça sera encore une fois au carrefour de ce que j'organise. C'est-à-dire que ça sera pour la valorisation de la France. Moi, j'ai une personne qui me manque beaucoup, mais c'est Jean-Pierre Pernaut qui nous a montré à quel point on pouvait valoriser la France, valoriser les gens en étant fière de notre pays. Et je me sens pour ça un tout petit peu son héritière de façon très humble. Donc, j'ai aussi envie de continuer à faire de l'animation télé. J'ai envie de mettre en valeur ce patrimoine français parce qu'encore une fois, je suis très cocorico et je trouve qu'on est un pays doté de gens qui entreprennent, qui ont plein d'envies et qu'on a des choses, un savoir-faire exceptionnel chez nous. Donc voilà, je suis en train de ranger un petit peu ma chambre. Et ça, Sylvie Tellier, cette mise en valeur du territoire français, vous allez le faire à travers votre structure Made in Excellence ? Oui, j'ai créé une structure qui est une des structures que j'ai aujourd'hui pour effectivement valoriser tout savoir-faire et cette excellence à la française. Et comment ça se valorise, le territoire français, à travers un magazine ? Déjà, c'est parler des gens. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'aller rencontrer une artiste qui s'appelle Léle Luce, qui est une artiste qui fait beaucoup de choses, très street art, qui habite près de Grenoble et qui a plein de talents. Déjà, c'est de parler des gens. C'est de dire, voilà, j'ai rencontré cette artiste, cette artiste, elle est exceptionnelle. C'est aller voir un métier de savoir-faire et dire, regardez ce qu'on fait chez nous. Et c'est ça, déjà, c'est les aider. C'est ce qu'il y a de plus difficile quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on parle de vous. Donc, si moi, ma notoriété, mes médias peuvent leur permettre de les présenter et de leur faire gagner un peu de temps, déjà, je serais contente de ce que j'ai fait. Vous vous projetez vers l'avenir. Sylvie Tellier, ça tombe bien parce que c'est le moment pour nous d'aborder notre rubrique où vous allez devoir faire d'une certaine manière un petit peu le bilan de votre carrière. Ça s'appelle pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, on vous pose une série de questions. L'idée, c'est un petit peu de balayer. J'adore ce genre de jeu. C'est un petit jeu pour la fin. Bon, déjà, on va commencer par une question assez positive. Quel est le meilleur souvenir de votre carrière ? Ah, elle n'est pas finie, déjà. Oui, c'est ça, mais jusque là. C'est impossible. Un souvenir, c'est impossible. Impossible ? Oh, les gens. Les gens que j'ai rencontrés. Ah, vos rencontres, donc ? Ah, oui, mes rencontres. Dans la rue avec le courant des mortels ? Non, non, les rencontres, que ce soit dans le PAF, les équipes, les gens, régions, tout, les rencontres. C'est mon meilleur souvenir. Et après le meilleur, quel est votre pire souvenir ? Pire souvenir ? Oh, il y en a plein ! Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein de pires souvenirs. Une galère, un truc un peu rigolo ? Vous en avez vu, ça ? Je dirais l'année la plus difficile, c'est l'année 2010. Chundia de Fontenay partait, j'étais maman, on avait eu le scandale suite à Valérie Begge. C'était une année pas facile. Compliquée à gérer, effectivement. On apprend, mais pas facile. Et les plus grandes, vous venez d'y répondre un petit peu, mais les plus grandes difficultés que vous avez dû surmonter en tant que directrice à Miss France, c'était quoi exactement ? Les plus grandes difficultés, c'est qu'en fait, vous êtes toujours responsable de tout. Oui. Donc, c'est-à-dire que tous les cours vous reviennent. C'est vous, en fait. Vous êtes… Bon, ça fait partie de votre job. Et c'est ce qui m'a valu parfois une image un peu peut-être stricte, rigoureuse, parce qu'à chaque fois qu'on me faisait intervenir en communication, c'était toujours parce qu'il y avait un scandale. En situation de crise. J'étais un peu pompier de temps en temps. J'éteigne souvent des incendies. Mais ça nous permet d'apprendre aussi. Et puis, c'était mon rôle. Voilà. Il fallait que je prenne les coups un peu pour les autres. Comment vos enfants et votre mari ont réagi quand vous leur avez annoncé la nouvelle ? On va dire 80% très contents, puis 20% un peu tristes. Ah oui ? Ma fille. Oui ? Ah oui, vous avez dit quoi ? Parce qu'elle voulait être directrice des mises, donc pour elle, tout c'est un espoir. Elle pensait que c'était une monarchie de droit divin, en fait, que vous aviez le droit de donner… Exactement. Alors, je l'ai rassurée, parce que je lui ai dit, tu sais, dans le règlement, si j'étais restée chez Miss France, tu n'aurais pas pu te présenter. Là, tu pourras. Et justement, est-ce que vous avez un peu le sentiment avec vos enfants, notamment, d'avoir un petit peu, entre guillemets, manqué de moments avec eux ? Parce que vous disiez, je n'avais pas de week-end. Voilà. Et à Noël, par exemple, j'ai lu dans cette interview de Paris Match que vous avez accordé, effectivement, la semaine dernière, qu'à Noël, parfois, vous étiez obligé d'arriver plus tard parce que vous étiez sur des départements d'outre-mère. Les pauvres, je leur ai fait changer les plans dix fois. C'est la première fois que je pars aussi longtemps en vacances. Quinze jours, j'ai coupé. Enfin, j'ai coupé. Non, je ne suis pas coupé parce qu'on ne coupe jamais. Mais en tout cas, je n'ai pas été dérangée par un problème d'élection à droite, à gauche. Ça fait du bien, en fait. Et puis, ça fait du bien de récupérer ces week-ends parce que je bosse encore beaucoup. Mais j'essaie d'avoir des samedis et des dimanches. Donc, vous essayez de rattraper le temps perdu un petit peu ? On ne rattrape jamais le temps perdu. Mais vous n'avez pas le sentiment d'en avoir perdu non plus du temps ? Ah si, on perd des moments. On perd des moments de vie et c'est ce que je dis souvent aux femmes. Je dis, il faut essayer. Il faut faire attention de ne pas rater l'essentiel. Alors, vous avez déclaré justement dans cette interview de Paris Match que vous avez commis des erreurs durant toutes ces années où vous étiez au sein de la société Miss France pour qu'on comprenne bien quels sont les faux pas auxquels vous faisiez référence à ces erreurs. Je ne pensais pas à un truc en particulier, mais comme vous vous retrouvez... Bon, moi, j'ai une formation juridique, mais je me suis retrouvée parachutée, DG d'une structure. J'avais quoi, 25 ans ? Oui. Vous vous retrouvez avec des responsabilités manageriales, financières. Je suis sûre que... Je sais que j'ai fait des erreurs de management parce qu'on est jeune, parce que je venais du droit, donc c'est-à-dire que le management, ce n'était pas au programme. Donc oui, j'ai certainement blessé des gens, blessé des gens. Et vous vous en êtes excusée après, c'est ça ? On s'en excuse, mais sur le moment, on ne se rend peut-être pas compte. Après, on mûrit, on écoute. Et en tout cas, ça m'a beaucoup apportée parce qu'aujourd'hui, je fais attention peut-être plus aux autres qu'à 20 ans. Allez, dernière question. Le planning des prochaines semaines pour vous, Sylvie Tellier, c'est quoi exactement ? Ah, c'est plein de choses, mais encore une fois, je ne peux pas trop nous dire. Ah, vous pouvez tout nous dire ici. Non, mais c'est… On n'arrivera pas. Non, 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 non. Je reviendrai, je reviendrai. J'espère bien. En tout cas, vous êtes la bienvenue ici, Sylvie Tellier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous allez commenter la 71e édition du concours Miss Universe. On sera dans la nuit de samedi 14 au dimanche 15 janvier à 2h du matin. Oui, c'est un samedi soir, on peut se coucher tard. Oui, on peut se coucher tard, effectivement. Oui, ça va être drôle parce qu'on va commenter ça évidemment avec notre expertise de Miss France, mais aussi avec pas mal de légèreté. Avec beaucoup d'humour aussi, j'imagine. C'est ça. En tout cas, on vous fait confiance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'espère que vous reviendrez vite pour nous parler de vos nouveaux projets. Oui, oui. Qu'on sera même les premiers. On ne vous cache pas que nous, on aime bien un petit peu l'exclusivité aussi ici à Taille. Merci Sarah aussi pour les news médias et les questions que vous avez pu poser. Et le Best TV revient donc ce mardi 10 janvier avec un comédien que vous avez plaisir à retrouver sur TF1. Il joue dans Munch aux côtés d'Isabelle Nanty mais surtout, c'est un humoriste accompli que l'on retrouve sur scène et qui va jouer son spectacle en direct sur TMC. Ça s'appelle Et les nommés sont. Vous voyez de qui je veux parler. Il s'agit de Tom Villa qui viendra donc demain, mardi 10 janvier sur ce plateau. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et à demain pour un nouveau Best TV. Ciao. Merci.